D'une valeur d'un million d'euros, soit près de 700 millions de francs CFA, ce lot de médicaments vient se greffer à l'action du service d'aide médicale d'urgence, reconnu à travers les neuf provinces du Gabon, pour ses campagnes de proximité, ses opérations de cataractes et son transport médicalisé. Nous avons ici 200 000 boîtes, 277 000 boîtes de médicaments anti-hypertenseurs. En français, très simple, les médicaments de l'attention. Nous avons 30 000 boîtes de diamicrons pour le diabète. Nous avons 30 000, 32 000 boîtes aussi pour l'ascadiole, pour les cataractes. Et toute une série de molécules, naturellement de paracétamol, en tout cas il y a 32 molécules là-dedans, et qu'on va déproter dès ce soir, à partir de demain matin, vous donner quand vous venez en consultation, pour que vous ne puissiez pas payer. Une vingtaine de tonnes de médicaments qui ne vont pas faire des heureux qu'au seul SAMU social, puisque l'établissement s'illustre également dans le soutien aux structures sanitaires. En 2021, le SAMU social a fait 84 dons à 84 structures sanitaires du pays, dans toutes les provinces de la République gabonaise. Nous faisons énormément de dons, pas seulement en médicaments, mais aussi en matériel, en dispositifs médicaux, en matériel de chirurgie. Nous faisons parce qu'il n'y a pas un malade du SAMU social, il n'y a pas un malade de l'hôpital. Le président de la République gabonaise, son excellent Sayo Bongo Ndiba, le dit au monde entier qu'il a pu installer dans l'Afrique un service humanitaire d'État. L'urgence humanitaire d'État existe désormais depuis cinq ans et fait ses preuves reconnues dans le monde entier. Rappelons que le SAMU social gabonais, qui est une émanation de la volonté des plus hautes autorités de l'État, a pu, en 2021, organiser des consultations médicales gratuites dans 47 localités du Gabon, avec au total 217 535 bénéficiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada